en anglais dead reckoning donc là ce qu'on appelle le dead reckoning ça consiste à déduire la position d'un véhicule n'importe lequel parcouru depuis sa dernière position connue donc c'est un peu ce qu'on vient de faire avec le petit programme qu'on a écrit il faut s'imaginer en train de marcher avec les yeux bandés donc on n'a pas de capteurs extéroceptifs et on peut compter uniquement sur les capteurs internes donc comme une personne qui marche et elle peut uniquement mesurer ses pas et la longueur des pas et le nombre de pas pour essayer de voir vers où elle va c'est ce qu'on a fait avec les roues du robot tout à l'heure donc traditionnellement on peut se baser sur certains instruments ou capteurs qui permettent de mesurer des grandeurs donc le cap c'est le compas ou la bussole la vitesse on utilise des taquimètres ou des codeurs comme on a vu tout à l'heure et puis il faut bien sûr mesurer le temps pour pouvoir intégrer la vitesse donc pour ça il faut une horloge ou un chronomètre sur le robot et en théorie il faudrait aussi comprendre comment l'environnement influence le déplacement donc par exemple les courants ou les vents c'est un exemple dans la navigation d'antan donc il faut savoir que ce sont des méthodes qui sont très anciennes sur le principe parce que les navigateurs d'il y a très longtemps qui traversaient les océans utilisaient des méthodes similaires et notamment ils pouvaient se localiser en utilisant les étoiles dans le ciel mais lorsque les étoiles n'étaient pas visibles ils étaient obligés de se localiser à l'estime comme la personne qui est mandée donc par exemple pendant le jour si on ne voit pas d'étoiles on va essayer de comprendre où on est uniquement en se basant sur notre propre vitesse et une fois la nuit arrivée et qu'on peut voir un ciel étoilé l'étoile du nord etc ou la croix du sud si on est dans l'hémisphère sud on pourra à ce moment-là améliorer la localisation mais tant qu'on n'a pas de repères externes de balises ce n'est pas possible et donc c'est en quoi encore une fois on retourne sur l'histoire de capteurs extéroceptifs ou proprioceptifs et donc la personne est comme bandée parce qu'elle ne voit pas si on ne voit pas les étoiles c'est qu'on ne peut pas vraiment utiliser les capteurs extéroceptifs quelque part donc on se base uniquement sur notre propre nos propres informations internes Monsieur ? Oui ? Dans ce cas ici son cap, le compas c'est comme une boussole ? Oui tout à fait compas, boussole c'est synonyme dans mes transparents donc ça va donner l'orientation du véhicule par rapport au nord par exemple Merci Donc la localisation d'estime elle est incertaine parce qu'elle dépend évidemment de la précision de la mesure de vitesse donc si la vitesse n'est pas bien mesurée et notamment si vous avez des influences de l'environnement par exemple le courant ou le vent qui viennent influencer ou sinon si les roues glissent par exemple comme on disait tout à l'heure on a fait des hypothèses que les roues sont bien gonflées qu'elles ne glissent pas etc mais dès que ces hypothèses viennent à manquer la localisation d'estime va être très incertaine et donc c'est pour ça qu'on va regarder de plus près l'inexactitude qui peut venir de l'odométrie donc c'est une exactitude elle est due elle peut être à différentes erreurs donc une première erreur c'est l'erreur de mesure donc vous savez tous que tous les capteurs ont des des imprécisions donc cette imprécision elle va bien sûr se propager au niveau de la localisation donc si on l'a vu déjà sur les codeurs vous avez vu que les codeurs que je vous ai montré ils ont une certaine résolution qui est donnée par le nombre de de traits noir et blanc sur les pistes du codeur donc si j'ai un codeur avec 256 ce n'est pas pareil que s'il en a 1024 ok le premier codeur sera moins précis de 4 d'un facteur 4 donc ça veut dire que l'angle des roues il sera à 2 pi sur 256 donc il y aura une précision de moins de oui de un degré voire c'est encore pire qu'un degré ok donc de suite si on commence à intégrer avec une erreur d'un degré mon estimation va être faussée très rapidement parce que si mon véhicule il tourne mettons pendant 60 ou 1000 itérations sur 1000 itérations si chaque 1000 itérations je me trompe d'un degré et ça va se propager sur l'estimation de la vitesse et donc sur l'erreur dans l'estimation la position du robot une deuxième erreur peut être due au modèle du robot par exemple très simple la taille des roues vous avez vu que dans les équations qu'on a dérivées la dernière fois la vitesse de la roue elle est égale à la vitesse de l'arbre fois le rayon or si le rayon il n'est pas exactement comme je pense par exemple si le pneu il est dégonflé ou plus gonflé qu'est-ce que je pensais je vais avoir une estimation faussée de la vitesse des roues donc ça va encore induire une erreur et quand je parle de la taille du véhicule rappelez-vous aussi que dans les équations il y a la distance entre les roues je l'avais appelée 2L dans mes équations c'est pareil si je ne suis pas sûr avec une grande précision de la distance entre les deux roues à défaut ce sera aussi une source d'erreur une troisième source d'erreur sera due simplement à la physique par exemple au fait que les roues le contact entre la roue et le sol n'est pas un point comme dans les hypothèses que j'avais posées et par exemple il peut y avoir des glissements si la roue par exemple en fonction du terrain donc de la physique du terrain si le véhicule il se déplace sur le sable ou sur la glace vous imaginez bien si c'est à la même vitesse il ne se déplacera pas autant parce que dans un cas il arrive à bien rouler et dans l'autre cas non par exemple donc là on peut bien avoir résolu les deux autres sources pas avoir d'erreur de mesure et pas avoir d'erreur de modèle la physique va quand même être source d'autres erreurs d'accord donc il faut juste être conscient que toutes ces sources vont impacter la localisation et ça même nos ancêtres navigateurs le savaient bien c'est pour ça que la nuit ils voulaient quand même regarder avec les étoiles pour avoir une correction de l'heure de l'inexactitude de leur navigation ok donc et en robotique c'est pareil on utilise l'odométrie quand on n'a pas d'autres informations quand on a les yeux bandés mais dès qu'on peut ouvrir les yeux et voir des choses avec par exemple une caméra ou autre ça va aider à combler les lacunes qui sont laissées par ces trois sources d'erreur alors pour déterminer l'incertitude odométrique il y a des théories qui ont été faites parce que c'est quand même très important de savoir de pouvoir quantifier cette incertitude de savoir à quel point je peux me fier ou non de l'odométrie cette théorie se base sur les probabilités donc je vais faire quelques rappels de la théorie des probabilités que vous avez vu dans votre passé étudiant si donc x est une variable aléatoire qui suit une loi normale ou gaussienne la moyenne et la variance sont notées mu et sigma carré et vous avez une distribution qui suit cette équation là donc bon ça a l'air compliqué mais ça n'est pas plus que ça c'est une exponentielle et là il y a un carré donc la courbe est symétrique et là vous avez des facteurs qui sont constants donc mu c'est la moyenne donc là vous avez l'écart par rapport à la moyenne qui est divisé par sigma et là vous avez de nouveau sigma ok donc les paramètres importants ici c'est mu et sigma et cette courbe P de X elle représente une cloche comme ceci que vous avez tous connu à un moment ou l'autre de vos études et qui prend le nom de Frédéric Gauss encore lui et c'est la courbe gaussienne ou la loi normale ok beaucoup énormément de phénomènes peuvent se représenter de façon simple avec cette distribution de probabilité et l'avantage c'est qu'il y a une série de propriétés qui sont faciles propriétés mathématiques pratiques quand on utilise des gaussiennes donc cette distribution là là vous la voyez on va en parler un instant donc on la note avec un N majuscule et italique comme ça parce que c'est la loi normale c'est une fonction comme je disais de ces deux paramètres mu et sigma carré mu c'est la moyenne donc normalement dans la gaussienne la moyenne c'est aussi la médiane et la mode je ne sais pas si vous vous rappelez des probabilités mais en gros c'est la valeur qui revient le plus souvent et après les autres valeurs sont distribuées équitablement avant ou après ok donc c'est pour ça qu'elle est symétrique et la symétrie elle vient du carré qui est là et donc tout ce qui est x moins mu ou moins x plus mu aura le même donnera le même résultat en termes de probabilité quoi d'autre après le deuxième paramètre important c'est la variance si la variance est grande la cloche elle va baisser et s'étaler donc vous avez plus d'incertitudes les variables elles sont plus distribuées si la variance sigma est petite la cloche elle va être très fine elle va monter plus haut donc il y aura beaucoup beaucoup de valeurs qui seront proches de la moyenne et très peu qui s'en éloigneront d'autres choses importantes à savoir c'est que on peut quantifier comme justement la loi normale et la dépopité intéressante on peut quantifier immédiatement la quantité des échantillons qui sont dans certains intervalles par exemple pour une distribution gaussien 68,27% des x seront compris entre la moyenne moins sigma et la moyenne plus sigma et si on prend une intervalle plus grande 2 sigma voire 3 sigma évidemment on en a plus et notamment il s'avère que presque tout le monde presque tous les x seront compris entre la moyenne moins 3 sigma et la moyenne plus 3 sigma on est à 99,73% des cas donc ça c'est la distribution gaussienne que vous connaissez on peut donc après les gens ils ont essayé d'étudier ça à deux dimensions c'est à dire avec deux variables donc si on répare de l'équation de base qui était ici voilà à quoi ressemble une cloche de Gauss en deux dimensions ok vous avez une image 3D donc sur le plan vous avez x et y donc les deux variables et puis la hauteur de la cloche c'est la probabilité de x et de y donc là vous voyez que si vous coupez cette cloche soit dans cette direction là soit dans cette direction là que je montre avec ma souris vous obtenez des cloches comme dans le transparent précédent si on travaille des dimensions donc déjà il faut se rendre compte que la moyenne elle aura deux dimensions deux composantes donc on aura une moyenne pour x et une moyenne pour y et la la variance c'est un peu plus subtil parce qu'il y aura une matrice qu'on peut considérer ici par simplicité diagonale donc vous avez vous pouvez mettre dans le grand P qui est cette matrice qu'on appelle matrice de covariance vous allez mettre les sigma de x au carré et les sigma de y au carré sur la diagonale et les zéros sur l'autre diagonale donc si on considère ces deux variables le vecteur des moyennes et la matrice des covariances on peut écrire la gaussienne à deux dimensions de la façon indiquée ici donc la probabilité de x y c'est égale à 1 sur 2 pi racine du déterminant de P exponentielle moins 1 demi x moins mu x y moins mu y P moins 1 x moins mu x y moins mu y transposé en colonne ok monsieur j'ai juste une question en fait je me demande le x et le y dans notre cas dans la robotique ça représente quoi du coup ça représente aller à x et y et teta ça peut représenter on va y arriver mais c'est une bonne question ça va être la position du robot dans le plan quand j'ai fait quand j'ai fait quand je résous le problème de la localisation du robot comme on l'a fait la dernière fois vous avez vu qu'avec mon code j'arrive à trouver x y et teta à l'instant k à partir de x y et teta à l'instant k moins 1 oui cependant j'ai essayé de vous convaincre aujourd'hui que ce calcul aura des incertitudes dues au codeur au modèle et à la physique à la mesure au modèle et à la physique et donc concrètement le calcul il ne sera pas parfait et ça va plus ressembler à une cloche comme celle-ci c'est-à-dire que j'aurai une position qui est la plus probable le sommet de la cloche mais j'aurai aussi des autres possibilités autour donc là il faut s'imaginer cette cloche dans cette image comme une cloche qui va suivre le robot au fur et à mesure que le robot il se balade il a une cloche sur la tête qui va être plus ou moins étalée suivant si on arrive bien à estimer sa position ou pas donc x y ici oui ça peut être ce sera les coordonnées des positions du robot et on ne considère pas l'orientation ici mais on pourrait aussi avoir une cloche en trois dimensions avec theta on ne la traite pas dans ce cours parce que après c'est juste une généralisation c'est pas mais je pense pour vous déjà si vous comprenez en x et y ça suffit c'est déjà bien ok monsieur oui et dans ce cas les moyennes mu x mu y et les variances à quoi ils correspondent oui on va y arriver aussi c'est bien vous êtes assoiffé de savoir mais là pour l'instant on n'est pas encore sur la robotique je vous explique juste la théorie mais après oui elles vont correspondre on va voir dans les transparents qui suivent mais en fait vous allez les mettre à jour en fonction de vos mesures ok ça va venir d'accord ce que je vais vous montrer déjà là c'est que vous avez j'ai mis ensemble les deux sur le même transparent j'ai mis la gaussienne à une dimension et la gaussienne à deux dimensions donc vous voyez que quand même il y a beaucoup de choses qui se ressemblent ici parce que là vous avez bon là là vous avez racine de 2pi là vous n'avez pas racine de 2pi mais ça c'est un peu un détail par contre ici vous avez sigma et là vous avez la racine du déterminant de p alors si vous regardez là le déterminant de p par exemple vous allez avoir un lien avec les sigma ok donc c'est ça ici c'est un peu comme ça ici ok après vous avez exponentiel moins 1,5 ça vous l'avez dans les deux cas et là vous avez une forme quadratique avec la différence l'écart moyenne valeur divisé par sigma une forme quadratique écart sur sigma et là vous avez une forme quadratique aussi l'écart cette fois-ci c'est un vecteur parce que vous avez x et y et donc vous avez deux moyennes et sigma c'est une matrice donc mais comme elle est au dénominateur ici je vais l'inverser ici ok mais comme vous faites donc habituez-vous à voir ce calcul parce que ça reviendra souvent quand vous avez un carré comme ça en scalaire en vectoriel ça fait vecteur ligne matrice vecteur colonne ok ça c'est très très fréquent dans nos matières donc là vous avez l'écart qui est devenu une ligne le sigma qui est devenu une matrice et que j'inverse parce qu'il est le dénominateur et là vous avez un vecteur colonne vecteur ligne matrice vecteur colonne ok on va faire des exemples ce sera plus parlant donc là vous avez l'exemple diagonal donc p est diagonal ici c'est le plus simple donc par contre ce n'est pas les mêmes incertitudes regardez vous avez une cloche sur x qui a une variance de 1,5 et la cloche sur y qui a une variance de 0,5 qu'est-ce qui va se passer c'est que si je regarde donc là c'est juste c'est ça mais avec des courbes de niveau donc plus ça va vers le rouge plus c'est haut c'est comme si je coupe la colline avec des plans parallèles au transparent si vous faites de la randonnée vous êtes habitué à voir ce genre de cartes c'est les cartes de randonnée avec des courbes de niveau donc ça c'est la montagne coupée et vous voyez bien que la cloche en fait coupée vous voyez bien que la cloche elle a le long de x elle est très étalée parce que vous avez 1,5 et le long de y elle est beaucoup moins parce que vous avez 0,5 ici ok donc à partir de p on peut déjà voir un peu à quoi ressemble ma cloche et l'inverse aussi on peut remonter de la forme de la cloche à p un deuxième exemple là vous avez p qui n'est plus diagonale ok il y a aussi des valeurs sur la en dehors de la diagonale vous avez 0,5 ici alors qu'est-ce qui va se passer c'est que la cloche elle va plus être parallèle aux axes elle va être aussi un peu inclinée du fait qu'il y a ces valeurs là ok et vous avez des propriétés mathématiques intéressantes c'est que la direction donc l'ellipse ça c'est une ellipse et la direction des demi-axes de l'ellipse donc les demi-axes vous savez c'est les axes de symétrie d'une ellipse donc il y en a deux un comme ça et un comme ça cette direction là va être donnée par les vecteurs propres de p ok donc donc c'est en quoi une fois de plus les vecteurs propres sont importants ils sont importants aussi en théorie des probabilités outre que dans plein d'autres en matière en mécanique en automatique en électronique vous avez toujours les vecteurs propres ils ont toujours une signification elles vont vous dire quelque chose du système là par exemple les vecteurs propres de ça ça va être 1 0 0 1 c'est la matrice identité et la preuve en est que les axes de l'ellipse sont vraiment alignés avec les axes ils sont alignés avec 1 0 0 1 si vous calculez les vecteurs propres de p ici vous allez trouver quelque chose de différent comme et ça va vous donner les axes de l'ellipse donc ça veut dire que concrètement si on vous donne une matrice p vous êtes capable de dessiner l'ellipse parce que vous avez une deuxième propriété qui est que la longueur des axes est donnée par les valeurs propres ça on vient de le voir tout à l'heure en gros ici si vous regardez vos ellipses vos valeurs propres vont vous donner la longueur des demi axes ok donc ça veut dire qu'à partir de p vous pouvez dessiner à la louche mais avec par exemple un programme type MATLAB ce sera vous avez tout ce qu'il faut pour le faire mais vous pouvez dessiner les ellipses juste qualitativement en regardant les valeurs propres et les vecteurs propres vous saurez comment orienter l'ellipse ok donc par exemple ça c'est la syntaxe MATLAB vous pouvez trouver les vecteurs propres et les valeurs propres en écrivant U le vecteur propre et lambda les valeurs propres égales EIG de A bon là c'est pas A ce sera P mais c'est pareil ok et en Python vous avez une syntaxe très similaire juste je crois il n'y a pas les crochets mais sinon c'est la même chose ok c'est bon les questions si je vais être sûr à 99,73% rappelez-vous qu'est-ce qu'il me faut il me faut être entre la moyenne moins 3 sigma et la moyenne plus 3 sigma ok donc ça veut dire que si mon robot si la moyenne elle est là par exemple ok je peux dessiner une ellipse avec les racines des valeurs propres là ok c'est les racines des valeurs propres et je saurais que que à presque 100% X Y seront dans l'ellipse ok ça c'est la valeur la plus probable mais même si ce n'est pas forcément ici ce sera presque certainement dans cette zone grise ok donc c'est à dire que je peux quand même savoir où est le robot si je suis dans le cas d'un robot donc le robot il va me donner mon algorithme il va me donner le XY moyen et les les incertitudes lambda 1 et lambda 2 et donc à partir de X de ça la moyenne et de lambda 1 et lambda 2 je peux dessiner cette ellipse et je vais être presque sûr que le robot il est à l'intérieur de l'ellipse maintenant la grosse question qu'on va attaquer dans les transparents qui viennent c'est comment calculer lambda 1 et lambda 2 c'est à dire comment estimer la covariance de mon de mon système de dométrie et c'est ce qu'on appelle l'incertitude de dométrie ok donc une première chose importante je pense que vous l'avez vous avez le pressentiment déjà c'est que les incertitudes elles vont augmenter au cours du temps c'est un peu ce qu'on disait aussi par rapport au navigateur c'est à dire comme vous faites une intégration et qu'en plus l'intégration elle est conditionnée elle est elle est sujette à des erreurs de de mesures de modèles et de la physique une intégration elle a tendance à dériver s'il n'y a rien qui la corrige et comme quand vous marchez avec les yeux bandés dans une pièce au début peut-être que vous allez arriver à estimer votre position relativement bien mais plus vous marchez et plus vous ne savez pas du tout où vous êtes puisque vous avez les yeux bandés et que vous faites confiance uniquement à votre système de proprioception qui lui a des erreurs intrinsèques ok donc les incertitudes sur la position vont augmenter au cours du temps graphiquement ça donne quelque chose comme ça à gauche vous avez un robot qui avance vers la droite ok dans le chemin de gauche donc vous avez X et Y comme je disais la position du robot qui avance vers la droite donc à chaque chaque échantillon si je regarde la figure là j'ai envie de dire qu'il fait il fait 20 cm vous voyez il est parti de là là il a fait 20 40 60 80 et là il a fait 1 mètre en 5 pas il a fait 1 mètre ok néanmoins si je me fie uniquement au codeur cette information ne sera pas certaine il y aura une certaine incertitude et l'incertitude j'ai dessiné avec l'ellipse donc vous voyez que l'ellipse au fur et à mesure elle augmente parce que plus je m'éloigne au début je savais exactement où j'étais j'étais en 0-0 je savais j'allume mon robot et après le robot il est parti et là sur 5 échantillons il a les yeux bandés il fait confiance que ce codeur au bout de 5 échantillons et vous voyez que l'incertitude elle augmente parce que la dernière fois où j'avais une information exacte c'était il y a 5 échantillons ok donc plus j'avance plus ce sera incertain tout comme tout comme une personne qui essaie de marcher avec les yeux bandés et qui essaie de suivre une ligne droite ok deuxième chose que vous voyez dans ce schéma et ça on le verra mieux dans les slides qui viennent c'est que l'incertitude elle est plus importante dans la direction normale au schéma ok ça c'est parce que ce sera souvent le cas parce que il suffit que vos roues elles tournent pas exactement la même vitesse la roue de gauche et la roue de droite que vous allez tourner un peu mais a priori on va quand même ça va être une une courbe très faible par rapport à la à l'avancement effectif donc je vais a priori être à la même abscisse par contre l'ordonnée elle risque d'être altérée par ce cet effet de virage un peu ok dans le schéma à droite vous avez un autre robot qui part aussi de 0-0 mais cette fois-ci on lui demande de faire un virage vers la gauche d'accord donc rappelez-vous de votre de l'unicycle donc vous avez par exemple un unicycle ou un robot à roue différentielle ou une voiture ce que vous voulez donc qui va cette fois-ci n'aura pas seulement une vitesse linéaire d' mais aura aussi une vitesse angulaire oméga donc vous avez un centre de rotation instantanée qui est quelque part ici ouais ma souris j'ai envie de dire ok donc le robot il doit tourner autour de ça avec un rayon d'un mètre vous avez un mètre tac ok donc il tourne comme ça il fait cette courbe de rayon un mètre mais là aussi donc vous avez une position nominale qui est donnée par les petites croix mais pratiquement plus vous éloignez du point de départ plus vous êtes dans l'incertitude et l'incertitude là aussi elle est importante surtout dans la direction perpendiculaire au chemin pour la même raison qu'avant c'est que c'est là que ça va dériver un peu c'est sur la courbure de ma trajectoire ok mais si mes ellipses elles ont la bonne taille notamment si je les ai dessinées de taille trois fois racine des valeurs propres alors à 99,73% le robot il est dans l'ellipse ok donc même si je ne sais pas exactement où il est je sais quand même estimé sa position à l'ellipse près donc c'est quand même déjà pas mal parce que si par exemple j'avais un obstacle par ici ok l'ellipse quand même elle ne rentre pas en contact avec l'obstacle donc je me sens de dire qu'à 99,73% le robot il ne va pas se taper l'obstacle donc c'est déjà pas mal la position réelle du robot si les paramètres du modèle d'erreur ont été bien choisis se trouve dans cette ellipse c'est ce que je viens de dire l'incertitude dans la direction perpendiculaire au mouvement croit plus vite que dans le sens du mouvement ça c'est ce que je viens de dire aussi et c'est dû à l'intégration de l'incertitude en orientation rappelez-vous des équations des équations de l'odométrie vous avez x égale et vous avez une intégrale de v cosinus theta et y égale l'intégrale de v sinus theta donc si theta est perturbé ça va impacter x et y et ça va donc générer comme theta sera très probablement impacté ça va altérer surtout la direction perpendiculaire au mouvement du robot monsieur ? oui ? mais mathématiquement comment on justifie ça ? on va y arriver après vous aurez les équations ça se verra mieux dans les équations mais on peut prouver que que l'incertitude est plus importante en direction perpendiculaire au mouvement et enfin dernier point l'axe principal ellipse d'incertitude ne reste vraiment pas exactement perpendiculaire à la direction du mouvement ok donc en fait ces ellipses elles ne sont pas là c'est un peu un cas idéal l'ellipse elle n'est pas forcément comme ça elle sera un petit peu inclinée par rapport à la direction horizontale en tout cas ces images que vous avez vu ici sur ce transparent ont été obtenues en impliquant un modèle de propagation d'erreur donc c'est ce qu'on va faire ensemble donc justement c'est pour répondre à la question c'est mathématiquement c'est un modèle mathématique qui me permet de trouver les ellipses les ellipses que j'ai dessinées ici donc si je regarde de nouveau mon robot le robot à roues différentielles donc où je contrôle indépendamment la roue de gauche et la roue de droite on avait vu comment écrire l'odométrie et donc trouver la pose de ce robot à partir des vitesses de gauche et de droite avec ces 5 équations on l'avait aussi fait en forme échantillonnée alors on va simplifier un peu cette équation en disant que le delta t est égal à 1 ça changera parce que delta t c'est un paramètre constant donc c'est pas très gênant mais ça va un peu alléger les équations et donc on peut ensuite remplacer v et oméga par ça avec vd et vg ok donc ici qu'est-ce que j'ai fait j'ai repris celle-là ok et j'ai remplacé donc j'ai commencé par celle-là à la place d'oméga j'ai mis vd moins vg sur 2l donc ça fait ttk égal ttk moins 1 plus vd moins vg sur 2l delta t j'ai mis et ce résultat-là je l'injecte ici ok et là ce sera l'argument du cosinus et du sinus vk j'ai remplacé cette équation-là donc vk ça donne vkd plus vkg sur 2 ok donc ça ça donne quoi ça va me donner la position donc vous voyez que là déjà je vois apparaître x y c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce problème je ne m'intéresse pas à theta parce que sinon ça fait des gaussiennes à trois dimensions aujourd'hui on veut visualiser les résultats donc on se concentre juste sur les ellipses sur le plan et donc j'exprime x y en fonction de l'x y précédent du theta précédent donc j'ai quand même besoin du theta précédent et des vitesses de droite et de gauche ok c'est tout je me suis affranchi des variables v et omega donc on va faire une hypothèse et c'est que les erreurs de chaque roue sont indépendantes déjà donc il faut savoir que si vous faites ce genre de calcul de modèle il faut toujours mettre des hypothèses de départ donc vous regardez un peu votre robot à quoi il ressemble et vous essayez de définir des hypothèses sinon vous n'allez jamais vous en sortir et là une hypothèse qui est assez logique on va dire c'est que et naturelle c'est que chaque roue a des erreurs qui sont indépendantes de l'autre ok donc ça veut dire que déjà ça va être une matrice diagonale parce que si vous aviez des valeurs là ça voudrait dire que la roue de gauche elle va affecter un peu la précision de la roue de droite et la roue de droite va affecter celle de gauche et on ne veut pas faire une matrice qui ne soit pas diagonale parce que ça rend tout plus compliqué et puis c'est assez improbable que ce soit le cas puisque chaque roue a un moteur et elle a son rayon elle a son pneu donc en fin de compte il n'y a pas de raison qu'une roue affecte l'autre ok par contre il est possible que les les variances de chaque roue soient différentes donc plus spécifiquement on va faire une deuxième hypothèse c'est que les variances vont être proportionnelles à la valeur absolue de la vitesse d'accord ça c'est une hypothèse qui marche très souvent que les gens ont utilisé très souvent ça veut dire quoi c'est à dire que plus la roue elle tourne vite plus je serai incertain sur sa position ok si elle ne tourne pas du tout évidemment je suis sûr qu'elle n'a pas tourné et c'est un peu lié au codeur rappelez-vous comment marche les codeurs il y a un système d'émetteur-récepteur qui doit qui compte les tours mais si vous tournez très vite il n'aura il n'aura pas le temps il pourrait à la limite extrême ne pas arriver à compter les tours mais de manière générale il va accumuler une erreur parce que le codeur il a une certaine résolution tout à l'heure j'ai fait l'exemple avec 256 traits sur la piste j'ai une erreur de plus d'un degré donc si la roue en une itération elle a tourné elle a fait je ne sais pas moi deux tours enfin elle a fait 50 et quelques degrés le codeur il va pouvoir il risque de se tromper assez donc donc voilà donc on a déjà aussi la p la p des roues qu'on identifie un peu comme ça et lambda d lambda g on ne connaît pas trop mais souvent il y a des méthodes pour l'estimer donc on peut se dire que si on a une campagne de mesure très précise on peut trouver les lambda d et la lambda g qui permettent de définir bien cette matrice monsieur oui mais ici dans les lambda là sont les valeurs propres ou bien ce sont juste non le lambda là ce sont des gains enfin des gains des paramètres que vous avez estimé pour votre modèle de robot donc par exemple donc pour faire ça normalement il va falloir avoir fait une campagne de d'étalonnage préalable et par exemple avoir fait tourner souvent le robot avoir une gaussienne pour chaque roue qui me dit pour chaque codeur qui me donnait une des valeurs de variances correspondant à chaque vitesse et après à partir de ça je vais estimer la proportion entre la variance et la vitesse donc c'est un paramètre qu'on doit avoir à l'avance ou sinon des fois quand vous achetez le robot le constructeur il peut vous le donner aussi enfin le constructeur du codeur encore plus parce que quand vous mettez le codeur le codeur il aura si le lambda il est grand le codeur il est pourri parce que ça veut dire que vous avez une variance très grande qui augmente très vite si lambda d et lambda g sont grands donc soit vous le trouvez dans la data sheet de votre codeur soit il faut faire quelques manip pour trouver quelle est la relation le ratio le rapport entre la vitesse du moteur et l'incertitude de l'estimation d'accord donc c'est lié vraiment à la qualité du codeur d'accord mais qu'est-ce que vous appelez l'échantillon et l'étalonnage du moins l'étalonnage calibration ça veut dire que c'est un processus où on fait un test matériel une calibration c'est quand on teste du matériel pour en trouver les paramètres donc là peut-être qu'on aura un banc où on peut mettre un moteur avec son codeur et on va comparer la mesure du codeur avec la position effective de la roue et on va faire l'étalonnage ça veut dire qu'on fait ça par exemple 100 fois avec différentes vitesses du moteur et la vitesse de la roue correspondante et une fois qu'on a pris 100 échantillons on peut trouver le lambda D et le lambda G parce qu'on connaîtra la forme de la gaussienne de la roue et la vitesse correspondante d'accord merci donc c'est un système d'essai pour élever des valeurs exactement l'étalonnage oui tout à fait l'étalonnage je veux dire un système où on relève les valeurs là notamment vous n'avez même pas besoin de changer vous pourriez même pas ne pas changer la vitesse si vous pensez que ce modèle là il est propre vous pourriez juste faire tourner votre roue à la même à la même vitesse mais sur des terrains sur des terrains différents ou sur des terrains différents par exemple et vous rélevez la gaussienne mais par contre il faut avoir la vérité c'est à dire il faut savoir à quelle vitesse elle tourne réellement donc il faut pouvoir comparer la mesure du codeur avec une mesure réelle et après le rapport entre les deux c'est lambda donc après on peut l'estimer avec une régression linéaire ou les moindres carrés ça va être une droite vous aurez une droite et il faut trouver la pente de la droite le gain proportionnel entre BD et votre variance et la variance de la gaussienne d'accord merci de rien donc je reprends les équations de tout à l'heure et donc maintenant cette relation là qui est ici vous avez un système qui est un système non linéaire vous vous en souvenez peut-être depuis la dernière fois mais bon enfin depuis le cours qu'on a fait au premier semestre mais concrètement je peux réécrire cette équation sous forme matricielle donc vous avez la position actuelle que je note pk et qui est donc en colonne x et y qui égale la position précédente que je note pk-1 et qui est en colonne x k-1 y k-1 plus une mise à jour qui vient des codeurs en gros ok et que j'appelle f et f qu'est-ce qu'il y a dedans il y a deux parties une partie pour l'exab 6 qui est cette partie là et une partie pour les ordonnées qui est cette partie là ok donc ça c'est juste une autre façon d'écrire les équations qui sont là à les écrire avec des vecteurs rien de plus donc ça fait un vecteur égal à un vecteur plus un vecteur tous colonnes ok et il y a une chose importante ça c'est de l'algèbre donc peut-être que vous ne savez pas tout à fait mais il s'avère qu'on a une propriété par rapport aux matrices de covariance qui est que si ce vecteur là pk il a une covariance grand p pk ok cette covariance elle peut s'exprimer en fonction de la covariance de celui-ci plus ce vecteur là ok et donc ça marche de la façon suivante je peux dire que la covariance de la position courante est égale à la covariance précédente plus et là la mise à jour c'est un peu spécial mais c'est le gradient de cette partie là f fois l'incertitude des roues fois le gradient transposé ok donc ça c'est la façon dont je vais mettre à jour c'est le modèle de propagation de l'erreur en fait le titre du transparent c'est ce qu'il y a dans ce rectangle rouge ça c'est une équation qui est toujours valable et qui dit qu'en fait et qui explique en fait comment calculer de manière récurrente la matrice de covariance donc les ellipses que j'ai dessinées ok donc l'ellipse fonctionne l'ellipse précédente plus et là pour mettre à jour il faut prendre l'incertitude du modèle donc p des roues et le multiplier avant et après par le gradient de f le gradient de f c'est la dérivée je vous rappelle c'est une c'est la dérivée de f par rapport à vd et la dérivée de f par rapport à vg écrit en ligne donc ça fait une ligne fois une matrice fois une colonne et p des roues je l'ai écrit la dernière fois parce que c'est je l'ai écrit sur les données transparents j'ai fait l'hypothèse que les roues sont incertaines de manière proportionnelle à leur vitesse en valeur absolue et donc vous avez pas mal d'informations maintenant pour faire l'exercice donc dans un premier temps je vous demande de donner l'expression de f donc f qui est composé de ces deux parties f de x et f de y et donner l'expression de f donc spécifier qu'elles sont f de x et f de y il faut juste regarder le transparent tout y est et la deuxième partie c'est trouver et en déduire le gradient de f par rapport à v ok qui est donné par l'expression qui est ici d'accord donc ça c'est l'exercice de question l'exercice d'accord c'est l'exercice d'accord l'exercice d'accord d'accord C'est parti.